Michel-Edouard Leclerc, bonjour. Vous êtes le président de Neoma Business School depuis neuf mois maintenant. On a l'impression que vous vivez une grande histoire avec cette école. Neuf mois, cette conférence de presse est notre premier bébé, à Delphine et à moi. Ça fait un peu un couple improbable. Mais je suis très fière de notre directrice générale parce qu'elle est très fédératrice. Elle représente bien l'ambition de l'école, l'ambition partagée par le corps professoral, par les administrateurs. On a beaucoup aussi interrogé les étudiants. Je pense qu'on a raison de penser, même si c'est un challenge d'équipe. C'est peut-être un peu d'égo affiché, mais si on pouvait rentrer dans le top 5 ou approcher le top 5 des écoles de commerce françaises, je pense qu'on est bien parti pour 2022-2024. Donc on a un gros programme d'investissement sur les campus. Ça, c'est très important pour l'accueil des étudiants, pour l'accueil des professeurs. On a aussi une manière de revisiter les contenus d'enseignement par rapport aux nouvelles demandes, par rapport aux nouvelles technologies. Et là, je crois qu'on est assez fort. Les profs sont très pushy là-dessus. Et puis sur l'international, on va doubler presque le nombre d'étudiants venant du monde entier. On va aussi avoir de plus en plus de professeurs internationaux, un nombre croissant de professeurs. Moi, j'ai l'impression de retourner à l'école avec le challenge de l'étudiant lui-même. Alors, vous parlez des étudiants et de retourner à l'école. On vous voit beaucoup à leur côté sur chacun des campus de Neoma Business School. Comment vous les trouvez, les étudiants de cette grande école ? Eh bien, vous voyez, j'avais l'impression que les étudiants étaient un peu blasés dans les écoles de commerce françaises, qu'au fond, leurs parents leur payaient des études assez chères par rapport à l'ensemble des Français. Et en fait, pas du tout. Je vois des étudiants qui veulent croquer la vie, certes, et ils savent monter sur les tables, mais qui s'investissent dans la vie associative, qui sont très imprégnés des obligations sociales, écologiques, de la RSE. Ce sont des étudiants en quête de sens, en quête de savoir, mais en quête de sens. Et je rencontre plein de belles personnes, alors même qu'elles ne se sont pas encore réalisées dans la vie. Et dans ces amphis, même les échanges avec les étudiants, je vois les visages, je vois la gourmandise de la vie, je vois aussi les fêlures de chacun, mais je trouve qu'on a une génération émergente qui fait bonheur, qui fait plaisir. Moi, j'éprouve beaucoup, beaucoup de bonheur et de plaisir. Je ne vais pas dire que je me régénère, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir quitté l'adolescence, mais je me sens bien avec eux. J'ai envie de les accompagner. On leur souhaite une belle route et on vous souhaite une belle route aux côtés de Neoma Business School. Merci.